Salut Youtube ! On repart sur Alba, c'est beaucoup trop choupi, j'espère que tu as apprécié, moi j'apprécie beaucoup, donc écoute, on est reparti tout de suite, installe-toi confortablement ! Allez, c'est reparti ! Oh, en plus la musique, mais la musique, trop bien ! Quelle ambiance ! Regardez, je suis à 8 ! Bon, Mercredi Alba, le bulletin météo prévoit une autre belle journée, espérons que cela continue jusqu'à samedi et le festival ! Moi, je veux rester toute ma vie ici ! Ah bah d'accord, j'écris un passage secret, trop bien ! Ok, un passage secret. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire ? Scanner 30 animaux avec le téléphone, réhabiliter la vieille réserve naturelle. Très bien, on doit aller dans la réserve naturelle, et bien allons-y ! Et du coup, que nous dit notre journal ? J'ai presque fini tous les animaux de la forêt, et ça c'est parfait ! On est aussi pour préserver la jeunesse dans les îles, sans dépeupler les îles et les campagnes, tout à fait ! Les pouvoirs télépathiques d'Alba sont quand même vachement pratiques, c'est vrai ! On est pas mal comme... Bonjour Alba ! Je sais ce qui rend les animaux malades ! Viens me voir en ville ! Ah oui mais non, mais moi je voulais pas, attends ! Pas tout de suite ! Je veux aller dans la réserve naturelle. Je vais explorer un peu quand même. J'aime me promener dans l'olivret, le calme y règne. Ça m'aide à me vider la tête. Mais là, je n'arrive pas à oublier ce nouvel hôtel. Pourquoi la réserve naturelle n'a-t-elle pas été remise en état juste après l'incendie ? Parce que c'est El Paco qui a... Est-ce que c'est le même lapin que... C'est le même lapin ça ? Ha ha ! C'est pas le même ça ! Je reconnais ! C'est un lièvre d'Europe ! Je t'ai eu ! Attends, ça on l'a pas eu ? Oh ! Je l'ai eu au meilleur moment, ok ! Ha 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 ! C'est une fauvette mélanocéphale. En fait, c'était un incendie criminel orchestré par l'abominable Paco. Bah je pense, hein ! Je pense, je pense. Oh mais l'ambiance est incroyable ! Et personne n'a rongé ici ! Mais au secours ! J'ai cru voir une petite grenouille. Non ? C'était quoi ? Ah non ! C'était un oiseau ! Attends ! J'arrive ! Je t'ai sauvé ! C'est une moitrieuse ! Il y avait un joli oiseau ! Reviens ! T'es qui toi ? Un petit graveleau ! Mais c'est pas toi que j'avais vu ! Il y avait un petit oiseau qui était vraiment très choupi ! Et là, et là, attends ! Attends ! Mais il tire dans les airs ! Non, il est sur une branche. Ok, j'ai eu peur. Excusez-moi, j'ai... J'ai cru qu'il lévitait... J'ai cru qu'il avait lui aussi des pouvoirs incroyables. Il est beau, lui ! Il est magnifique ! Il est pas forcément super bien accroché sur sa... Sur sa branche, hein. C'est le faucon d'Eleonor ! Trop stylé ! Trop bien ! Eh, écoutez, en tant qu'ornithorynque... Vous savez, je vous rappelle que dans Gris, j'avais dit que j'étais pas ornithologue. Mais alors, ce jeu me donne envie de l'être, hein ! Être ornithorynque et ornithologue ! C'est un véritable petit plaisir, ce... Ah mince ! Je te vois ! Une bergeronnette des ruisseaux ! Trop bien ! Il y a plein d'oiseaux trop stylés ! Est-ce que j'ai l'heure sur mon téléphone ? Non, j'ai pas l'heure. Il y a personne d'ici ? On est d'accord, il y a personne. On rentre comme on veut ici ! Oh d'accord ! Je crois qu'elles ont été mangées. Ok, mais j'étais déjà passé ici, donc il faut pas non plus que j'y reste trop. J'ai pris des animaux plutôt intéressants. Alors, j'étais... A la base, je me dirigeais vers... Ah oui, les rizières justement. Mais je crois que je peux pas aller plus loin dans les rizières. Parce que du coup, il faut que je répare le pont. Nope ! Nope ! D'accord. Est-ce qu'on peut passer ? Nope ! Ok ouais, donc toute la zone qui m'intéresse, bah je peux pas y accéder pour le moment. Fallait que je répare potentiellement... Tu es beau ! Les gravelots nichent dans le sable et dans les gralets. Il y a certaines plages qui sont maintenant fermées lorsque c'est la saison de reproduction. Nidification pour éviter aux gens de marcher sur leurs nids... Sur les nids et leurs œufs. Trop bien ! Écoutez, on a Beliris qui nous apprend plein de petites choses dans le chat et c'est trop stylé. Et là, on vient de prendre une paire de riz rouge. Elle est beaucoup trop belle. Est-ce que c'est un petit jeu de l'amour ? Oui, je crois bien que oui ! Et c'est un énorme plaisir que de jouer à ce jeu. Ok, non, ça c'est un pigeon ramier. On va finir par reconnaître toutes les espèces d'oiseaux. Ah mais c'est là où ils construisent... Non, non, non ! Ah, la construction ! Cassez-vous ! Oh, salut ! Joli porte-blocks, très professionnel ! Cassez-vous ! Vous faites du bruit, vous empêchez les animaux ! Hein ? Qu'est-ce que t'as dit ? Peut-être qu'Emma avait raison à propos de ces casques anti-bruits. Voilà, Paco ! Oh, bonjour ! Alors, tu es la petite fille qui est venue en aide à un dauphin ? Je suis en plein milieu d'une réunion d'affaires de la plus haute importance. Nous nous réveillons peut-être pour le séjour à ses caroles. Comme je le disais, on pouvait ajouter 5 étages supplémentaires. Oh non ! Il va être encore plus grand que prévu ! Mais quel enfer ! Attends, mais... Mais c'est la réserve d'hier ! Mais attends, mais... Mais non ! Mais cassez-vous ! Bulldozerodus domesticus... Tu as trouvé ces éperviers ? Bravo ! Il y a une grande variété d'animaux sur cette île. Je parie que tu pourrais tous les scanner si tu poursuis ton exploration. Ah d'accord, c'est tout ce que tu me dis. Bonjour Alba ! J'ai hâte de traverser le pont. Je parie qu'il y a des tas de trucs chouettes de l'autre côté. Je vais chercher de l'aide pour les réparations. Je t'envoie un message pour te tenir au courant. Ok. Ah d'accord, ça... Ok, il y en a quand même. Il y en a pas mal, il y en a pas mal, il y en a pas mal. Bon, 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 bon. On va aller voir vite fait le... Attendez, je lui ai pas dit bonjour à lui. Coucou toi ! Tu fais quoi ? Je viens de repérer tout ce matériel de construction là-haut. J'espère qu'ils ne m'ont pas privatisé cette plage pour l'hôtel. Ouais d'accord, super. Bon, je vous laisse, je regarde sur YouTube. Pas de soucis Jean-Benoît ! Des bisous à toi, merci beaucoup d'être passé ! Et à très bientôt ! Alors... Oh, bah attendez, je connais... Si, c'est... Comment elle s'appelle déjà ? J'ai oublié son nom. Mais je l'ai déjà vu. C'est Natalia. Pfiou ! Ce fut une journée intéressante. Mais parfois, il faut savoir prendre une pause. D'accord. Ok. Je peux encore avoir une glace gratuite ? Ce serait cool ! Bon. J'étais pas passé par là. Y'a des choses intéressantes par là ? J'aime bien comment elle est construite cette ville. Oh non, le chat, il les a repérés. Ah non, j'ai cru qu'il chassait. J'ai cru qu'il chassait. Et coucou, Digibouchrette, comment vas-tu ? Oh ! Oh là ! Quelle belle journée ! Il fait toujours beau à Pignardelmar. Alors, dis-moi tout, monsieur. Oh là, Alba ! J'ai reçu les résultats sur la matière visqueuse. Crois-le ou non, il s'agit d'un pesticide. C'est ce qui a rendu les écureuils malades. Il y a un verger d'oranger pas loin, je pense qu'il pourrait en être la cause. Si tu peux prendre le temps d'aller vérifier, je t'en serai très reconnaissant. J'attends mon prochain patient, sinon je m'en occuperai moi-même. Ok. On a plein de trucs à faire. Ok, donc... Ce qu'il y a là-bas, c'est donc ça. Et du coup, on a les animaux, la biodiversité. Il faut absolument que je trouve comment faire le reste. Il est incroyable, il est vraiment beaucoup trop chouette. Je ne m'attendais pas du tout à ça et c'est trop bien. Je prends un plaisir monstrueux. Oh non ! A sauver tout le monde, à prendre des photos et tout ça. Je ne les ai pas en photo eux, par contre. Attendez. C'est bon, c'est la moitrieuse. La fameuse. Mais c'est quoi cet enfer ? C'est quoi ce pesticide de l'enfer ? Je casse tout. Trouve les orangés avec les pesticides en suivant les cadavres. Super. Oh non, petit chat ! Qu'est-ce que... et comment ? Mais... C'est Luna, mon chat. Oh non, elle est encore tombée malade. Bah oui, mais c'est ta faute. Grâce à toi, Luna va mieux. Quant aux pesticides, j'en ai ramené un conteneur plein hier. Sans doute une fuite. C'est pas bon, pas bon du tout même. Je vais me pencher sur la question, ne t'en fais pas. Oh, et c'est toi qui t'occupe de la pétition pour la réserve naturelle ? Je vais griffonner ma signature dessus tout de suite. Et merci encore de notre part à tous les deux. Chatastrophe évité dans le journal El Pina. C'est... à tous les coups, c'est le lynx. Du coup, t'arrêtes, hein. Vous arrêtez d'utiliser des pesticides. Il y a plein d'autres moyens de faire pousser vos oranges sans utiliser de pesticides. Non mais oh ! Quoi ? J'ai entendu un huppe près de la plage très habituelle. Peux-tu la trouver ? Ouais, et bah écoute... Il y avait un lynx quelque part par là. Et près de la plage nord, c'est ça ? Plage nord. Ok, j'y suis presque. Au score ! Ça a l'air très écolo. C'est quoi le but ? Et bien en fait, on doit photographier pas mal d'animaux de la faune. On a d'ailleurs un petit... Un petit justement guide avec tous les animaux qu'il y a dans le coin. Donc on a en plus les zones. Et à la fois, on doit faire signer une pétition pour empêcher la construction d'un hôtel de luxe et préserver une zone naturelle. J'ai trouvé une charpentière pour nous aider à la réserve naturelle. Ouais, bah écoutez, vous m'envoyez tous des missions là. Attendez, j'ai pas du bruit. Comment vas-tu toi ? J'ai lu dans le journal que tu as sauvé un chat malade. Tu assures, j'adore les chats. Mais mon père ne veut pas que j'ai un chat. Mais... Mais si j'en avais un, je saurais qui appeler en cas de besoin. Je veux dire, si Simon le vétérinaire n'est pas là évidemment. Ouah, c'est trop choupi. Et moi du coup, je suis Alba, une enfant de 13 ans. Et je vais sauver le monde. Parce que je suis la seule à me bouger. Une huppe ? Oui, j'ai vu un oiseau orange passer tout à l'heure. Il s'est dirigé vers le nord, vers ce grand arbre qui surplombe la plage. Celui-ci ? Ah oui d'accord. J'ai vu. J'ai entendu. J'ai là. Ouh, il a l'air très beau. Ouh, il est magnifique. Pousse... Tourne la tête, tourne la tête, tourne la tête. Wow ! La huppe faciée. Trop, trop beau. Un oiseau à Crète visite Sécaral. Ecoutez... Je suis juste trop fort. Ah, c'est tellement paisible. J'aimerais rester assis ici et regarder le temps qui passe. Ouais, mais si t'avais levé la tête... Bravo pour la découverte de la huppe magnifique, non ? Ah, elle s'est emballée. Bon. Bon. Maintenant, on doit aller en ville pour... La charpente. C'est à la fois pédagogique et ludique. Mais oui, c'est trop bien ! Et en plus, les décors sont vraiment magnifiques. Youhou ! Alors, j'ai déjà pris normalement tous ces animaux-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer d'ailleurs ici ? Parce que du coup, j'en ai pris pas mal. La huppe, ouais, le perdri. Ou alors, c'est quoi ? C'est tous ceux que j'ai croisés déjà ? Ah, c'est peut-être pour dire ceux que j'ai pris déjà. Parce que je crois que tout ça, je les ai pris. Ouais, je pense que c'est ça. Remplacer les photos du panneau. Ah, je peux les remplacer ? Ah, d'accord, pardon. Il faut les remplacer. J'avais pas compris. Autant pour moi... Ah, c'est pas la même ! Ah oui mince, elle a pas la même tête. Je suis... Excusez-moi. Par contre, il y avait celui de tout là-haut. C'est ceux que t'as déjà... Oui, oui, j'avais pas compris. Il est où ? Il est où mon Pokémon rare que j'ai pris ? C'était lui. Ah, du coup, il me manque peut-être la petite mésange. Il me manque une mésange, ça veut dire. Il me manque des mésanges. C'est vrai que... C'est ce que nous disait, je crois, Beliris. Il y a des... Il y a des mésanges... Shiny. Genre peut-être celle-ci. Non, ça, c'est une bleue. Bon, on la trouvera plus tard. On la trouvera après. Il faut que j'aille voir la charpente. La charpente ! Cours, Alba ! Le sort du monde dépend de toi. Enfin, le sort de cette île, en tout cas. Pigeon ! Je ne sais pas du tout, par contre, où elle m'attend. Je suis sur la place. Non. Je sais où elle m'attend ou pas ? Ouais, plus au nord. La place de la ville. Ah, c'est ça. C'est celle-ci. Ah bah, elle est là. Attendez. Je vais lui faire une petite farce. Elle n'a pas entendu arriver. Coucou ! Ah, bon. Je te présente Maria, la charpentière de la ville. Elle peut nous donner un coup de main pour le pont. Bah, cool. Salut, Alba. Je m'appelle Maria. Ravi de faire ta connaissance. Mais on s'est vu hier, quand j'ai eu ma glace gratuite. Il n'y a pas de maison shiny, c'est juste qu'il y a plus de variétés. Ah oui, bien sûr. Mais c'est ça que j'appelais le côté shiny. C'est qu'il y en a que je n'ai pas encore croisés. Et j'ai été persuadé de les avoir toutes là dans le con. Allez, passion bricolage maintenant ! Génial ! Peut-être un héros ? Ce sont de très belles créatures. Ouais ! Passion bricolage ! Oh ! Je peux réparer ça maintenant. Trop bien. Oui ! Trop bien. Trop bien. J'aime ce jeu d'amour. Je veux écrire aux développeurs. Je veux leur dire mes merci. Merci pour ce petit moment de douceur et d'émerveillement. Il en faut plus des jeux comme ça. Voyons. Allons réparer le pont. On va aller beaucoup plus vite que eux qui sont en train de construire leur hôtel. On va sauver toute l'île et le monde. Alors qu'ils n'auront même pas avancé. Et tant mieux. On va mettre leur bloc de ciment partout là. Regardez, je répare tout. Moi je répare tout. Voilà. Je répare tout. Alors du coup ici, on avait la filigule milouin que j'avais réussi à prendre. Ça je me souviens. Filigule milouin. Ah par contre voilà, il me manque aussi des... J'avais pris, j'avais pris, j'en avais pris je suis sûr. Là, le canard souché. Ok. Mais du coup, je n'ai pas la sarcelle d'hiver ni l'autre. Ah. Et toi, vous êtes... Vous êtes quoi vous ? Coucou. Tu me fais sourire que ton enthousiasme déborde. Mais oui, mais c'est trop bien ce jeu. La sarcelle d'hiver. Trop choubi. Et l'autre, c'était quoi ? C'était... Nous en manquions du coup. On a la sarcelle et j'ai l'autre dont je n'ai pas le nom. Mais d'abord, on va peut-être réparer le pont. Parce que... C'est pas celle-là ? Bonjour. Non. Regardez, moi, je sais tout réparer. Blablababem. Super. C'est ce que j'appelle du travail d'équipe. Non, c'est ma télépathie toujours. On peut enfin aller sur l'autre rive. Et utiliser ton application pour trouver le héron dont nous a parlé Maria. Il a l'air d'être là. Oh, je... Attends. Tu es doué, garde cette boîte à outils. Je suis sûr que tu en feras bon usage. Trop beau. C'est une nette rousse. Trop bien. Attendez, je vais tout de suite compléter mon pokédex sur... Vu que je répare tout. Alors, la nette rousse. Hop là. Ici. Et la sarcelle d'hiver. Ici. Voilà. Des amateurs d'oiseaux à la recherche de canards. Trop bien. Regarde toutes ces espèces de canards. Je ne savais pas qu'ils en avaient tant. C'est vraiment bon signe. Eh oui. Hop là. Ça signe la pétition. Ça fait plaisir. Trop, trop bien. Non mais écoutez... Attendez, il est là. Il est là, je le vois. Mais je ne le vois pas super bien. Alors que là, là, je le vois très bien. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté de la nature. Incroyable. On a trouvé le héron. Héron, héron. Petit patapon. Le héron cendré. De toute beauté. Héron repéré dans la réserve naturelle. Vous ne pouvez plus détruire cet endroit, monsieur. Un héron cendré. Magnifique. On devrait mettre cette photo sur le panneau des oiseaux près de la tour. Il y en a déjà une, mais toute défraîchie et déchirée. Je le ferai. Oh là là, il y a tellement de trucs à reconstruire. Attendez, je reconstruis tout. Oh ! C'est un Pokémon rare ça, je reconnais. Ah, la poule d'eau. Je n'ai pas la poule d'eau. C'est ce qu'on a vu dans le ciel alors. Qui êtes-vous ? Ah, c'est pas facile. Ah ! J'ai trop zoomé. Iuuu. Oh. Pas ouf. Iuuu. J'ai pas réussi. Et voilà, écoutez, je suis prêt à sniper El Paco. Je sais pas qui t'es. Mais t'es stylé. Buzard des roseaux. Trop stylé. Et j'ai eu un Pokémon légendaire. Alors, il nous manque la poule d'eau. Mais je crois que la poule d'eau, je l'ai vue près du héron. Il y avait une poule d'eau. Je suis quasiment sûr qu'il y en avait une. Ah, raté. Je suis dégoûté. J'étais quasiment sûr qu'il y en avait une. Il va faire nuit. Là, il va falloir rentrer. N'oublie pas de mettre la photo du héron cendré sur ce panneau. Ah oui, pardon. C'est vrai. Je me demandais pourquoi elle restait là. Voilà. Voilà qui est mieux. On devrait remplacer toutes les photos des colorés des panneaux. Il y en a des difficiles à photographier comme dans la vraie vie. Yes. Comme ça, les gens sauront ce qu'ils regardent. Et comprendront à quel point cet endroit est merveilleux. Ça va nous rapporter des signatures, c'est sûr. Une autre journée fructueuse pour la LDBIA. Mais il nous manque encore des signatures. On a jusqu'à vendredi deux jours de plus. On va le faire, Alba. Il faut que je file. C'est l'heure du dîner. Demain matin, je dois aider Pépé. Je te retrouverai après. Bonne nuit, Alba. Moi, je vais continuer d'explorer parce que s'il ne nous reste que deux jours, mine de rien, c'est pas terminé. Pas comme ça qu'on va réparer tout. Formidable, tu as trouvé la huppe. De si beaux oiseaux avec de leurs grandes crêtes. Pas tout composé. Moi, je répare tout. Je veux sauver la réserve. Et trouver la poule d'eau. Important. Trouvons la poule d'eau. Alors, est-ce qu'on en a ici ? Le goéland. Ah non, j'ai pas pris les goélands. D'ailleurs, toi non plus. Tu es beau ! Une mouette de mélan... Mais je l'avais pris la mouette de mélanocéphale, non ? Ah, j'étais persuadé de l'avoir prise. Ne rentre pas trop tard. Je ne rentre pas trop tard. Oh là, t'es rentré dans le sable, toi. Je t'ai vu. Oh ! Mais t'es tout petit, toi. Mais t'es trop choupi. Les chasses blanches. Trop bien. Par contre, elle est dégueulasse. J'espère que je vais pouvoir tout ramasser sur la plage. Parce que là, ça ne va pas du tout. C'est lui, le petit goéland ? Je pense que c'est lui. Le goéland d'eau douane. Trop bien. Trop, trop bien. Bon, je n'ai pas trouvé la poule d'eau, par contre. Tout. Alors, goéland. Tac. Ah, il me manque un. Il me manque le stern. Excusez-moi, je fais mon bingo des animaux. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, je ne l'avais pas, le stern. Non, je ne crois pas que je l'avais. Dans les airs. C'est ça. Oh, ça va être chaud à avoir. Bon, j'ai réussi à l'avoir. J'en ai même eu deux pour le prix d'un. C'est dégueulasse, mais je l'ai. Le stern Pierre Garin. Trop bien. C'est juste pour pouvoir faire ça, comme ça je n'aurais pas à revenir ici. Trop stylé. Voilà. Des amateurs d'ornithologie se donnent rendez-vous sur la plage. Non mais Alba, c'est clairement un ornithorynque. Ah, ce sont des sternes, alors je vois. Clara avait raison. Les panneaux sont bien pratiques. Je devrais m'y fier davantage. Bientôt, il y aura des serviettes de plage et des parasols partout. Le maire devrait se contenter de réhabiliter la réserve naturelle. Ça tirerait bien assez de touristes. Pas besoin d'un hôtel de luxe. Mais bon, plus de touristes, ce serait bien aussi. J'aimerais bien avoir ma poule d'eau, quand même. En deux jours, je n'arriverais pas à... Il va falloir speeder un petit peu, quand même. Parce que s'il ne me reste que deux jours pour tout faire, ça va être chaud. Et il faut peut-être qu'à un moment, je rentre aussi. Parce que je suis censé être une enfant de 13 ans. L'âge... Ouais. Enfin... Je ne sais pas exactement quel âge elle a, mais... Elle est jeune. Il ne faut pas traîner comme ça. En plus, il y a peut-être un lynx qui va essayer de t'attaquer. Ok. Donc là, il n'y a rien d'autre. Donc il me manque juste la poule d'eau ici. Ça dégoûte. Il me manque juste la poule d'eau. Les plumes de la sterne Pierre-Garin changent en fonction de la période de l'année. Elles ont un plumage nuptial. J'aime les petites anecdotes de Belliris sur chacun des animaux. Ça fait plaisir. Ok, bon, je ne trouverai pas la poule d'eau. Je pense qu'il n'y en a plus à cette heure-ci. Et je suis quasiment sûr qu'il y avait une poule d'eau quand j'ai pris le héron cendré tout à l'heure. Ok. Ok. Ah oui, donc en fait... Non, ils mettent pour terminer la journée. Mais je pense que du coup, je ne peux plus rien faire aujourd'hui quoi. À part réparer des trucs que je croiserai en chemin. Parce que je sais que j'ai vu des trucs qui étaient cassés en chemin. Ok, on va faire un tout petit détour pour aller réparer des trucs si j'en trouve. Oh ! Je le savais ! Tourne-toi. Tourne-toi. Non. Tourne-toi. Merde. Je veux le voir de face. Mais non, reviens ! Je veux mes belles photos. Je t'aurais. Oh, bah tiens. C'est celui qui me manque en plus. Les oiseaux sont magnifiques dans ce jeu. Mais oui. Ils sont trop beaux. Oh, mais toi aussi, t'es trop beau ! Mais non, mais toi, je t'ai déjà pris en photo. Horrible. Toi, toi, toi. Non ! Oh oui. Oh oui. Oh oui. S'il te plaît, tourne-toi. Tourne-toi. T'es trop bien placé là. Ah ! Oui ! Tout ça pour une photo et coucou et l'andre. La maison en jeu charbonnière, elle est trop stylée. Bon, d'accord. Alba, arrête de poursuivre les oiseaux. Comment ça va, Elandre ? Oh, bah tiens. Attends. Toi, je t'ai pris en photo ? Oui. Ah oui, c'est le héron garde-boeuf. Oh ! Je vois des oiseaux. J'ai envie de les prendre en photo alors que je les ai déjà. Et avant, c'était un Martin Pêcheur. Tout à fait. Mais on l'a déjà pris en photo. J'essaye de trouver justement ceux que j'avais pas encore réussi à prendre en photo. C'est une moitrieuse. Ah oui, je l'ai pris en photo. J'adore. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a quoi ? Pourquoi j'ai... J'ai un indicateur là ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? T'es blessé ? Oh non ! T'es blessé ! J'ai sauvé. Trop choupi. Oh là là. Mais regardez-moi ça, c'est dégueulasse ! J'ai tout fait d'un coup. J'ai tout fait d'un coup. Je répare. Je... Je jette à la poubelle. Je... Excusez-moi. Je suis beaucoup trop efficace. Alors, du coup. On avait bien le... Le petit lièvre d'Europe. Oh par contre, du coup, il y en a que je n'ai pas pris. Il y en a des très 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 jolies. Euh... Et... Bah ouais. Bah ouais, bah ouais, cri cri. Tu ne les as pas pris. Tu n'as pas le verdier. Tu n'as rien du tout. Ici, tu n'as pas vraiment été. Alors, la petite fauvette mélanocéphale. Et du coup, il me manque le verdier et l'autre qui est beaucoup trop beau. C'est des oiseaux d'Europe. Alors, je pense qu'ils ont mis pas mal de choses. Euh... Mais qui est un petit peu de tous les endroits. C'est juste qu'on a une très jolie réserve naturelle sur cette île. Ah bah tiens, oui. Alors, attendez. Parce que j'ai mon petit bouquin. Euh... Là, on est où? On est... On est sur les terres agricoles. Non, on est... On est dans la montagne. Peut-être le marais. Montagne. Tourterelle des bois. Ok. On pourra... On pourra peut-être... Le faux pèlerin, on l'a pas trouvé encore. Donc non, c'était pas là. Je peux se tromper de... Tromper de touche. Euh... Peut-être... Non, c'est les terrasses. C'est ça. C'est ça que je cherche. Ok. Ok, je vais essayer de me repérer à ça. Très bien. Je me suis encore trompé. Et donc celui-ci. Ok. Oh. Bah attends. Il est là? Je l'ai vu. Non, non. Je... Là! Je t'ai vu. Il est trop chouli. Il y a des oiseaux d'Europe à force de jouer à un jeu de souciété avec des oiseaux. Je finis par en reconnaître. Ah mais attends dans les airs. C'est vrai qu'il y en a... Oh mais il est là. Il est magnifique. Je le vois, il tourne. Oh je crois que c'était lui là-bas. Oh je l'ai vu. C'est lui là-haut là. Je suis quasiment sûr. J'ai vu un... Un plumage très coloré. Ah je l'ai perdu. Oui. C'était ça. C'est lui. C'est carrément lui. Je me prends trop au jeu. Je me prends mille fois trop au jeu. Il y avait certainement un autre... Il y avait certainement un autre truc ici là. Parce que du coup vu que j'ai eu une réaction dans cet arbre. Ça serait pas complètement déconnant qu'il y ait quelque chose aussi à cet endroit-là. Quand je fais la randonnée, j'ai toujours un bouquin dans le sac grâce à mon père. Que je fais ça maintenant. C'est trop bien. Il faut que je grimpe tout là-haut. Oh mais ça me saoule. Il y a des déchets à certains endroits ça. Oh trop bien. Ok le tabouret il est juste là pour ça. C'est peut-être dangereux pour un enfant de s'aventurer ici. Mais je veux ma photo. Il y a des déchets partout. Ça dégoûte. Il se transforme en Max Burn. J'y ai pensé, j'ai failli le faire tout à l'heure et je ne l'ai pas fait. Mais oui il y a un petit peu de ça je pense. Ah c'est un beau et vieux château, dommage qu'il soit fermé. Et la dernière mise à jour du site web du château ? On remonte à une éternité. Cri cri bird, cuicui à vous, pouet pouet les amis. C'est pouet pouet ici. Il y a encore du texte qui clignote. Enfin bref, je réessaierai peut-être demain. J'ai l'amour des poubelles. Et je casse tout. Oh non ! Sauvé. Des animaux piégés dans les ordures sauvés par la LDBIA. Yeah ! Heureusement qu'on est là. Bah c'était pas lui mais du coup j'en ai eu un que je n'avais pas. Oh elle est trop jolie ! Tourterelle des bois ! Oh ! Excusez-moi je suis un véritable enfant là sur le jeu. Le hibou grand duc ! Trop bien ! Excusez-moi je suis à fond. Je bug. Oh non ! Attendez je les ai prises. Oui ça c'était les petites perderies. Trop bien ! En attendant je n'ai toujours pas ma poule d'eau. Et je suis quasiment sûr. J'avais vu un oiseau très coloré à un moment. Ça dégoûte. C'est pas toi. Mais là je suis dans la montagne donc ça... Ouais je suis dans la montagne. Moi c'était en terrasse qu'il fallait que j'aille. Il y a un renard aussi. J'ai pas croisé le renard. J'ai pas encore croisé le renard. Il est un rapace américain ça. Je vais vérifier. C'est adorable de te regarder être à fond. Ah non mais c'est trop bien ce jeu. Mais j'ai pas envie d'aller me coucher là. J'ai pas envie de finir cette journée. J'ai envie de trouver Yua. Où es-tu Yua ? Montre-toi Yua. Par contre je veux être sûr et certaine. Alors du coup sûr et certaine parce que je joue Alba. Sûr et certaine. Que... Il y avait pas un oiseau coloré là. Mais c'est lui ! Mais c'est lui ! Arrête de tourner ! Je t'ai vu ! Il est passé où ? C'est lui ! Depuis tout à l'heure ! Le guépier drop ! Voilà. Je savais que je l'avais vu. Je le savais ! Ils ont un côté très sérieux et majestueux à la fois je trouve. Ah non mais ils sont tous magnifiques. C'est très très beau. Je garde le nom du jeu sous le coude. Ah franchement il est trop bien. Il est extrêmement cool. Je prends un plaisir fou. Voilà ! On dit merci ! Ok. Bon du coup c'est bien parce que la nuit ne tombe pas tant que je vais pas voir mes grands-parents. Donc je peux avancer plein de choses comme ça. Je vais peut-être m'avancer pour la journée de demain parce que dès qu'on avance les quêtes j'ai l'impression que le temps file à une vitesse. Suki va craquer dessus. Ah mais carrément. Mais carrément. Mais là moi c'est un coup de cœur direct. Je suis très content parce que ça faisait partie de la liste de jeux qui avait été présenté par Women in Game sur Twitter. Une liste de jeux avec principalement des protagonistes féminins justement pour changer un petit peu. Et puis bah du coup très très content de voir que le premier jeu que je fais de cette liste est un énorme succès en fait. Ça m'a touché directement au plus profond de mon petit cœur. C'est mon copain qui me l'a acheté comme j'ai bien aimé je l'ai offert à mon tour oui. Voilà même une tourterelle turque voilà j'ai envie j'ai envie de tout photographier. Alors il y avait il y avait des choses qui étaient détruites j'essaie de les trouver juste pour les remettre. Bah juste pour les remettre en fait. Et d'ailleurs il y avait aussi il y avait aussi je crois alors je sais plus exactement où. Et j'ai croisé j'ai croisé un panneau où il fallait mettre des photos ici dans ce coin. Ah bah il est là bas. Trouver. C'est reposant. Ah mais ça fait du bien ça fait du bien d'avoir un petit jeu comme ça. C'est déjà graphiquement il est magnifique. Mais en plus bah c'est tout doux. Voilà maintenant je peux voilà c'était le seul qui me manquait ici. Et puis comme maintenant j'ai les j'ai ça on peut on peut reconstruire les petites habitations pour les oiseaux. Hop ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. On reconnaît ça c'est de l'amour. Nope. Nope. Coucou toi. Ah il veut pas il veut pas. Non là il y avait rien. Y'a rien à reconstruire par là. Y'a rien à reconstruire par là. Je vais rentrer après pour faire avancer l'histoire mais je veux être sûr que j'oublie pas des trucs qui sont faciles à exécuter et à faire tant que le temps n'avance pas. Parce que là on peut se promener à l'infini et ça ça fait plaisir. Non mais là ça fuit c'est pas très alors ça c'est pas très écologique non plus. Chaussette ! Chaussette ! Mais où es-tu ? Oh là aurais-tu vu Chaussette ma petite boule de poils ? Il a repéré un écureuil à aboyer et il l'a poursuivi. J'ai cherché partout. Peut-être qu'il est parti dans les bois. Si tu l'aperçois ramène le moi s'il te plaît. Ah bah on a un instinct, je sais pas si vous avez vu, on entend le chien de très très loin. Il est là-bas, je le vois. Et puis en plus regardez comme elle se déplace à le bas, y'a des moments elle fait à râler dans Docteur Slump. Elle fait l'avion. Là ? Non pas là. Parfois elle fait l'avion et c'est trop stylé. Coucou, allez viens avec moi. Là, elle fait à râler. Nyaon. Regardez, elle fait à l'avion, c'est trop stylé. Je suis à râler, je suis Docteur Slump. Ah oui, c'est vrai qu'il faut aller sur l'île aussi là-bas. Voilà. Chaussette, te voilà. Tu l'as retrouvé, merci ma belle, merci. Si nous pouvons faire quelque chose pour toi, n'hésite surtout pas. Et hop, ça signe la petite pétition. Ta pétition, nous la signerons avec grand plaisir. Notre maire. Il pense que le seul moyen d'attirer les touristes est cet épouvantable hôtel. Merci encore d'avoir retrouvé Chaussette. Et toi mon petit bonhomme, ne t'en fais plus comme ça. Trop stylé. Ah, regarde-moi cette adorable petite boule de poils. Impossible de lui en vouloir. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je sais pas pourquoi je bug autant, faut que je réfléchisse à peu... Ah, je veux toutes les 5 minutes. Après, c'est peut-être du côté de Twitch qu'il y a un souci. Il peut m'amener là-bas maintenant. Désolé, tu as raté la dernière traversée. Ah oui, je me disais aussi. Mais au lécoeur, la déception n'est que passagère. La survie, j'en prendrai dès demain matin. Trop bien. Et je peux avoir une glace ? Hé Alba, j'ai une faveur à te demander. Mon amie Natalia a passé une sale journée aujourd'hui. J'aimerais lui remonter le moral. Peut-être voudra-t-elle essayer mon nouveau parfum de glace ? Tu peux lui proposer de passer ? Je dois rester ici, tu sais. Elle est au pied de l'arbre là-bas. Elle fait une pause. Merci beaucoup. Tu m'aides une grande aide. Ouais. Et toi, du coup, tu fais quoi aujourd'hui ? C'est vraiment la meilleure glace du monde. Jainéba est une magicienne. Toujours à la recherche de nouvelles saveurs. La semaine dernière, elle avait dit la même chose que la dernière fois. C'est trop bien, on a des très très jolis plans. Il y a le site oiseau.net. Merci beaucoup Elandre pour cette info. Regardez, c'est trop beau. On a le petit coucher de soleil et tout. Hé, mais tout dans ce jeu est fait pour être un fond d'écran. C'est trop magnifique. Je suis ravi, les amis. Tiens, viens prendre une glace. Quoi ? Jainéba veut que je goûte sa nouvelle glace du festival ? C'est... C'est génial ! Une parfaite distraction, exactement ce dont j'avais besoin. Et hop ! J'utilise aussi ce site avec un guide ornitho en complément. À un certain moment, je faisais du recensement ornitho sur une plateforme participative. Mais c'est excellent ça, Beliris. Je ne savais pas du tout. C'est trop trop bien. Et hop ! Ça alors ! C'est trop bon, Jainéba. Et je suis la première à la goûter. Incroyable ! Oui, tu es la première. Contente que ça te plaise. Merci de m'avoir remonté le moral, Jainéba. Tu es une vraie amie. Et oui, amie pour la vie. Merci beaucoup pour ton aide, Alba. Oui, Alba peut-elle y goûter aussi ? Si elle le souhaite, bien sûr. Attention, ça va être parti pour dire oui, naturellement. Tu en veux une aussi, Alba ? OUI ! Excellent choix ! Et voilà ! J'ai tout mangé, j'ai tout avalé. Merci encore pour ton aide, Alba. Profite bien de ta journée. Là, c'est plus trop la journée. On ne va pas se mentir. Là, il fait un petit peu de nuit quand même. Enfin, la nuit tombe. C'est le soir depuis un petit moment. C'est le soir depuis autant de temps qu'on a eu de temps pour la journée. Elle l'a englouté. Ah, je l'ai dévoré. À la glace, moi écoutez. Voilà, petit bonheur. Est-ce que j'ai de la chance et je trouve une poule d'eau là en retournant comme ça sur ce coin ? Peut-être que oui, peut-être que oui. Attendez, en plus celle-là, regardez, on a une ouverture ici. Ça, je peux l'ouvrir ? Ça, je ne peux pas l'ouvrir mais là-bas en faisant le tour. Viens chez nous, on a beaucoup de pigeons ramiers, de bipavardes et de corbeaux freux. Vous allez me donner envie de m'y intéresser. Coucou Karelis, comment vas-tu ? Je cherche la poule d'eau, je l'ai vue la poule d'eau, j'en suis sûr. J'étais là, et là, la poule d'eau. J'ai bien fait de revenir. Merde du matin, j'ai eu le droit à une baston de pigeons sur le toit d'en face. Yes ! J'ai bien fait de revenir. Et je savais qu'il était là. Je l'avais vu ici, j'en étais sûr. Il y a beaucoup de moineaux, de mésanges et de rapaces par chez moi avec la forêt et les champs. Il faudrait que je regarde tout ce qu'on a. Les passionnés d'ornithologie retournent à la réserve naturelle. C'est bien, le journal Dupinard. Oh là ! Attends, je te reconnais, tu es Alba, la fille du journal. Tu es un peu une célébrité locale. Je m'appelle Idrissa en fait. Le magasin de glace appartient à ma famille. Oh incroyable, il y a des hérons. C'est tellement plus facile d'identifier les animaux qu'on observe. Maintenant que tu as réparé le panneau, merci à toi. Et voilà, la LDBIA réhabilite la réserve naturelle. Écoutez, je lève mon verre à tout ceci. Il y a une plateforme anglophone avec des tâches à faire pour faire avancer des projets scientifiques qui est trop bien. Je vous partagerai le lien si vous voulez. Mais carrément, partage-le sur Discord sans aucun souci. En français, il y a aussi un programme d'observation des oiseaux, des jardins sympa à faire si vous avez des enfants notamment. Beaucoup de buses, ce qui fait beaucoup rire mon mari. J'avance dans la réflexion pour mon mémoire. La semaine prochaine, j'ai des vacances, donc je vais pouvoir me mettre à fond. Ah, ça c'est trop bien. C'est un jeu d'ornitophiles. Alors, pas vraiment, mais c'est un jeu très écologique et justement où on prend en photo beaucoup d'oiseaux. Mais on a pris aussi en photo des petits lapins, des petits écureuils. Donc voilà, il y a plein de petits trucs qui se passent. Et c'est beaucoup trop cool et c'est un petit jeu de l'amour incroyable. Allez, on a... Et voilà, c'est terminé. Ça c'est terminé, ça c'est fait. Et du coup, je voulais aller casser le petit truc de bois là-bas parce qu'il y avait une ouverture, je l'ai vu. Et après, je vais me coucher parce que la journée, elle aura été longue. Elle aura été très longue cette journée. Ça. El Perito. Ouais. Je sais pas à quoi ça me sert, mais... Je vais faire exploser le gaz. Voilà. C'est juste pour faire un raccourci en fait. Parfait. C'était juste pour créer un raccourci. Moi, je pensais que c'était pour faire péter le gaz pour justement... comment on commence notre petit rébellion sur cette île pour justement empêcher la construction de l'hôtel en commençant par faire sauter le gaz. C'est si chou ces petites bêtes. On en a eu quelques-uns, ouais. Voilà. Si vous voulez, c'est eux là. Eux, c'est des animaux pas très gentils. Voilà. Je les prends en photo pour le journal. Hop. Voilà. On s'en souviendra de vous. Je vais mettre leur tête à prix sur le Darknet. Il a le jeu de société Wingspan sur Steam. Upsukel en physique. Oiseaux d'Amérique avec les extensions Oiseaux d'Europe et d'Océane. Trop bien. Bonjour. Tu dois être Alba, la petite fille de Vicente et Amalia. Je m'appelle Laura. Je suis la seule policière de tous ces carals. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de crimes par chez nous. Comptes-tu me donner du travail ? Oui. Ne me laisse pas t'attraper alors. Haha. Je plaisante. Bonne continuation et fais attention à toi. Ok. C'était rigolo. Regarde, je fais très attention. Je monte tout le temps d'un bâtiment. Et je saute ! Non, c'est pas vrai. Ouais, du coup, on a bien avancé sur cette journée. Trop bien. Trop, trop bien. On a vraiment bien avancé. Animal Crossing version Europe Ecologie Les Verts. Mais oui, mais c'est ça qui est cool. J'ai mis dans la liste. Ah là là, trop bien si j'ai réussi à en convaincre certains de jouer à ce jeu. Cool, cool, cool. Coucou. Je viens de dire bonbonsoir. On avance à grands pas, Alba. On va les avoir, ces signatures. Imagine la tête du maire en voyant la pétition. Mais c'est quoi ça ? Oh, j'ai peut-être une piste intéressante. Je t'en dirai plus demain quand j'aurai aidé Pépé. Je le dis toujours après une journée mouvementée. Rien de mieux qu'un dîner en famille. Trop bien. C'est un petit jeu tellement choupi, tellement posé. On en veut plus des jeux comme ça. On en veut beaucoup plus. Ah là, c'est pas réparé ça. Voilà. C'est vachement mieux. Et voilà. Et coucou papi mamie. Alba, Inès et toi, vous êtes de plus en plus populaire. Maria nous a dit que vous avez construit des ponts. Littéralement. Top là. Le maire devrait collaborer avec la LDBIA. Mais elles ont 8 ans. Elles sont déjà politisées. Alors, elles en ont 13. Mais oui, elles sont déjà politisées. En tout cas, côté écologie et préservation. Parce que toute l'histoire tournent autour de la construction d'un hôtel de luxe sur cette île. Qui risque de détruire et de faire disparaître une zone, une réserve naturelle. Avec plein d'espèces justement. Donc oui. Oui, elles sont déjà politisées. Tu crois que Paco a quelque chose à voir avec l'incendie de la réserve naturelle ? Mais c'est sûr. Ce n'est qu'une intuition. Paco ne m'inspire aucune confiance. En tout cas, Eloy est passé pour te remercier encore une fois d'avoir aidé son chat. Il a même laissé un panier rempli d'orange fraîche. Tu nous as bien lavé et pressé pour en faire du jus d'orange. Et si on passait à table ? En vrai, j'étais un peu comme ça quand j'étais petit. J'ai plusieurs anecdotes dans ce sens. C'est trop trop bien. Super. J'espère que tu as faim. Allez, Alba. Faisons la course jusqu'à la table. Et c'est ainsi, Youtube, que le troisième jour s'achève. Et j'espère que tu as pris énormément de plaisir, Youtube. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette petite aventure incroyable. À très bientôt, Youtube.